Bonjour Gérald et Pierre. Salut Radar. Je suis heureuse qu'on peut se revoir et avoir une discussion. On a eu déjà plusieurs reprises, mais vu qu'on a une grande occasion, maintenant on va organiser un satsang en Roumanie en octobre et un autre à Strasbourg. C'est une bonne occasion de se re-rencontrer et parler, surtout pour le public roumain. Peut-être que ça sera bien que vous vous présentez un peu. On a deux livres extraordinaires qu'on a publiés en Roumanie. Le public français les connais déjà. L'un de Gérald, mais qui était écrit par Pierre, non? C'était co-écrit. C'est ça, c'est ça, ouais. Et l'autre, L'éveil dans le cœur de la présence, écrit par Pierre récemment, qui est un livre de réponse aux questions de ceux qui sont des chercheurs déjà spirituels, et qui est un livre surprenant par la fraîcheur des réponses et par la manière directe de répondre et spontanée comme ça, et des réponses même qu'on ne s'attendait pas nécessairement. Alors, les personnes qui ont lu en Roumanie m'ont donné un super feedback. Ils ont dit, waouh, c'est extraordinaire. Qui sont ces deux auteurs? Déjà, à dire que vous n'êtes pas auteur de livre, mais vous êtes... Je vous laisse vous présenter, en effet. Vous êtes qui? Ça, c'est la plus grande question. Et la seule que j'ai pour aujourd'hui. OK. Tu veux commencer, Gérald? C'est sur ton élan, tu peux commencer. Si bien, c'est moi qui... Alors, par où commencer? OK. Donc, on va commencer déjà dans la petite enfance, même si je n'en parle pas souvent lors des satsangs qu'on fait avec Gérald. Il y avait déjà des sensations qu'il y avait autre chose que ce que l'on perçoit. Je pressentais déjà que ce monde-là, ce n'était pas suffisant, qu'il y avait une autre dimension, on pourrait dire, à la réalité que l'on perçoit là. Il y avait une réalité au-delà des cinq sens. Mais à l'époque, je ne le disais pas comme ça, bien sûr. Et le fait de pressentir ça a créé comme une mélancolie en moi, ce que j'appelle la mélancolie du paradis perdu, où je sentais qu'il manquait quelque chose dans la vie. En plus, je posais beaucoup de questions aux adultes, mais je me suis assez vite rendu compte que les adultes ne pouvaient pas répondre à mes questions. En tout cas, les adultes qui étaient autour de moi n'avaient pas la réponse. Par exemple, assez rapidement, je me suis posé la question, quand j'étais tout petit, je me disais, mais d'où on vient ? Je veux dire, avant le corps, avant la naissance, je posais déjà la question d'où on vient. Je me demandais aussi ce qui se passait une fois qu'on mourait, et personne n'avait réellement la réponse. Donc, à un moment donné, je me suis dit, enfin, j'ai cru dans ce que m'ont dit les adultes autour de moi, et j'ai cru qu'en fait, le corps mourait, et puis c'était tout, quoi. Il n'y avait rien après cette vie. Et donc, là, c'était vers l'âge de 9, 10 ans. Ça m'a plongé un peu dans un état de déprime, parce que je me disais qu'il n'y avait aucun sens à la vie. Si c'était juste d'arriver comme ça, et puis tu ne sais même pas d'où t'arrives, et puis ensuite, tu meurs, et puis il n'y a rien derrière. Je ne voyais aucune logique, aucune cohérence dans le fait d'être là. Et donc, il y a eu une déprime qui s'est installée vers l'âge de 10 ans, et qui était toujours là en fond. Mais la plupart des gens ne s'en rendaient pas compte. Mais moi, intérieurement, j'avais une insatisfaction qui grandissait d'année en année, on va dire. Et puis, à l'âge de 19 ans, je ne sais pas pourquoi ce soir-là, je dessinais sur la table. J'étais encore chez ma mère, et je dessinais. Et puis, à 21h30, il y a eu une fatigue qui m'est tombée dessus. Alors qu'à l'époque, j'étais en pleine forme. Je courais beaucoup, enfin, je faisais beaucoup de sport à l'époque, et il n'y avait aucune raison pour laquelle je pouvais être fatigué à ce moment-là. Et donc, je suis allé me coucher, je me suis allongé, et puis, dans le lit, il y a une question qui m'est venue comme une fulgurance, on pourrait dire, une question qui s'est imposée à moi. Et cette question, c'était qu'est-ce qui se passerait si, comme pour jouer, j'arrêtais de penser ? Et le comme pour jouer est important parce que cette question-là, elle est venue vraiment comme une curiosité, on pourrait dire. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si spontanément, comme ça, j'arrêtais de penser ? Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était difficile d'arrêter de penser. Alors, tu l'as fait. Oui, voilà, ça s'est fait. Comme je ne savais pas que c'était difficile, ça s'est fait. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou si ça s'est fait, mais en tout cas, ça s'est fait, c'est-à-dire que je suis rentré dans un état de non-pensée totale. Et donc, quand il n'y a plus aucune pensée, ce qui se passe, c'est que la notion de temps et d'espace disparaît puisque, en fait, le temps, c'est de la pensée. On y reviendra plus tard, mais le temps, c'est du mental, en fait. Pour pouvoir dire qu'il y a un temps, il faut comparer des pensées entre elles. Et donc, le temps s'est arrêté. Et à ce moment-là, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a une paix très profonde qui s'est manifestée comme je n'avais jamais ressenti avant. Et puis, tout de suite après la paix, il y a une lumière, en fait, que j'ai vue et sentie qui est montée des pieds jusqu'à ma tête, jusqu'à la pointe de mes cheveux. J'avais la sensation qu'il y a montée jusqu'à la pointe de mes cheveux. Et dans cette lumière, c'était vraiment un amour, mais qui n'est pas humain, qui est au-delà de l'humain. Les sages, ils appellent ça la béatitude. C'est un état d'amour absolu, total, et une complétude totale. Donc, pendant peut-être 9-10 ans, j'étais dans l'insatisfaction et je me sentais incomplet. Et là, dans cette expérience-là, je me suis senti complet. Enfin, je ne sais même pas si je me suis senti complet, parce que je ne suis pas sûr qu'il y avait vraiment un jeu pour dire je me suis senti complet, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une lumière. Et à cette lumière, j'ai dit deux choses qui ont mis des années à se produire après. La première chose, c'était je veux m'unir à toi. Donc oui, il y avait quand même un jeu, parce que j'ai dit je veux m'unir à toi. Et la deuxième chose, c'était et après, j'en parlerai à tout le monde. Et ce qui est drôle, c'est qu'il s'est passé 17 ans entre ce moment où j'ai dit ça et après, tous les livres et toutes les 700 les conférences qu'on a fait avec Gérald et le partage qui n'a pas arrêté. Et donc tout de suite, il faut savoir que je suis une famille athée. Tout ça, c'est arrivé alors que je n'avais aucune connaissance spirituelle de quoi que ce soit. Je ne connaissais rien du tout. Et quand ça s'est passé cette expérience-là, j'ai bondi de mon lit et j'ai couru dans le salon et j'ai dit à ma mère ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Je l'ai enfin trouvé. J'étais très plus qu'enthousiaste. J'étais vraiment comme si j'avais trouvé la seule chose vraiment importante dans la vie. Et ma mère, elle m'a regardé avec des yeux ronds. Vraiment, j'ai vu qu'elle ne comprendrait pas du tout ce que je sais. Elle ne comprenait rien de ce que je lui disais. Elle ne pouvait pas. Ça lui échappait complètement. Et donc, je n'ai même pas essayé de la convaincre. et une deuxième fois, j'ai refait la même chose. C'est-à-dire, je suis re-rentré dans le vide, on pourrait dire. Et une deuxième fois, ça s'est reproduit la même chose. Et là, c'était tellement fort que j'avais vraiment l'élan de descendre dans la rue avec une pancarte et de dire aux gens vous êtes la plénitude donc il n'y a pas de problème en fait. Détendez-vous. Arrêtez de penser. Arrêtez de vous prendre la tête. Tout est simple et tout est joyeux en fait. Et puis, j'ai écrit sur un... Il y avait un bout de papier. Je ne sais comment. Il y avait un bout de papier à côté de moi sur ma table de nuit et un crayon et j'ai écrit ça existe vraiment. Et puis, je l'ai mis dans mon tiroir de la table de nuit et puis j'avais après le sentiment d'avoir vraiment trouvé. et donc pendant environ 15 jours, trois semaines, l'état de béatitude ne m'a jamais quitté. C'était vraiment permanent et après ça s'est un petit peu effrité cet état-là et là je me suis mis spontanément à méditer. Mais vraiment, encore une fois, je ne connaissais rien parce que je n'avais jamais rien lu sur le sujet. Vraiment, je ne... Zéro éducation spirituelle, mystique, religieuse, rien du tout. Et donc, je me suis mis à méditer vraiment du jour au lendemain. On pourrait dire que ça c'est un aide le fait que tu n'avais aucun bagage. Oui, on pourrait dire parce qu'en fait, moi, j'ai tout. On pourrait dire que l'expérience d'être ou Dieu, peu importe le mot qu'on utilise, ça s'est fait directement dans le vécu, pas par le mental, pas... D'ailleurs, je n'appelais pas ça Dieu à l'époque. Je n'avais même pas fait le lien que c'était ça Dieu. Moi, j'appelais ça la source à l'époque. Avec mes mots à moi, je disais c'est la source, c'est la source de toute vie, de toute chose. Je savais que c'était conscient, je savais que c'était amour, mais pas un amour humain. Et je savais que c'était tout ce qui est. Derrière les formes, je savais que c'était tout ce qui est. Donc, je le pressentais. Et donc, la méditation, pour moi, j'appelais ça faire le pont, parce que quand je méditais, c'est comme si je faisais le pont entre cet être-là, dans cette réalité-là, et cet absolu, on pourrait dire, que tout le monde cherche. Donc, je le revivais en méditation. Donc, assez rapidement, j'ai médité beaucoup, en tout cas, beaucoup de fois par jour. Au début, pas beaucoup d'heures d'affilée, parce que physiquement, je n'avais pas le corps, je n'arrivais pas à tenir la posture très longtemps. Mais assez vite, environ six fois par jour, à peu près, c'était la moyenne, on va dire. Et puis après, ça méditait dans n'importe quelle position, et sans prévenir même, des fois. C'est-à-dire qu'à l'époque, je mangeais des fois, j'étais en train de manger, il y avait encore, je vivais encore chez ma mère, et d'un coup, ça s'arrêtait. Je m'arrêtais de manger, et j'étais immobilisé. Il y avait la force, une force qui m'immobilisait, qui me ramenait à l'intérieur, puis je baignais dans cet amour, comme ça. J'étais en plein en train de mâcher, ça s'arrêtait de mâcher, et ça décrochait complètement de ce monde, et puis après, ça revenait. Et après, je me suis rappelé que ça, je le faisais déjà quand j'avais 4 ans, 4-5 ans. D'ailleurs, ça avait fait très peur à ma mère. Elle m'avait sauté dessus pour me secouer, parce qu'elle avait peur, elle avait cru que j'avais fait un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ça qui a fait que peut-être ça a perdu le lien, c'est que ça avait dû faire peur à ma mère, donc je ne me laissais plus aller à ces états spontanés, on va dire. Et puis après, c'est là que... Alors, pendant un moment donné, j'ai cru que le chemin spirituel était déjà terminé au moment où je vivais ça. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait plus rien d'autre à apprendre, je savais tout ce qu'il y avait à savoir. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça... C'est comme si ça avait joué, on pourrait dire. Ça avait joué à intégrer de la connaissance sur comment fonctionne cet univers-là. Alors au début, ça a commencé avec tout ce qui est l'aspect énergétique, le corps énergétique. Et spontanément, je voyais que j'avais une force dans les mains qui pouvait émaner puis ça guérissait les gens. Ma mère, par exemple, elle avait des fois des douleurs à certains endroits. Une fois, elle avait eu une tendine de poignet qui avait duré deux mois et je lui avais touché le poignet puis c'était parti instantanément. Alors forcément, ma mère, tout de suite, elle a dit « Ah, c'est un miracle, donc il faut que tu ouvres ton cabinet de thérapeute. » Elle voulait déjà que je sois magnétiseur. Ça, c'était... J'avais 20 ans, tu vois. Elle m'avait déjà mis dans une case. Voilà, je ne vais pas passer sur les guérisons. Il y en avait plusieurs assez belles et tout ça. Mais intérieurement, il y a un truc qui me disait « Non, non, c'est pas ça. Il y a autre chose. » Donc, je suis plongé dans ces expériences énergétiques. Après, je voyais autour des gens des espèces de fumées blanches, on va dire, lumineuses et autour des arbres aussi. À peu près autour de tous les êtres, on va dire, vivants. Je mets des guillemets parce qu'après, il y a une autre dimension de la vie. Je m'en suis rendu compte plus tard. En tout cas, les êtres animés, ils émanaient une forme d'aura. Mais à l'époque, encore une fois, je ne connaissais rien. Tout ça, c'est arrivé spontanément. Et puis, après, c'était toujours pas ce que je voulais. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est des... Pourquoi je cherchais comme ça ? Parce qu'en fait, je sentais que ce que j'avais goûté quand j'avais 19 ans, je ne le vivais pas en permanence. Tu pouvais des fois le revivre spontanément dans certains états de méditation, mais ça allait, venait, si tu veux. Ça faisait des fluctuations. Donc, je cherchais ce qui me permette de vivre cette paix en permanence. C'est surtout une paix profonde que je cherchais. Mais bon, il y avait quand même l'élan de comprendre comment ça marche l'humain, comment ça marche toutes les dimensions de l'humain. Alors après, ce qui s'est passé, ça a été dans un premier... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'après, comme il y avait l'aspect énergétique des choses, je me suis dit, en fait, je vivais vraiment qu'on n'était pas un corps solide, qu'on était un corps fluidique, qu'on était un corps subtil. Et je me disais, en fait, c'est évident, on n'est pas le corps. Là, j'en avais la certitude dans mon véhicule direct. Je me sentais tellement fluidique, tellement énergie, si tu veux. Pour moi, c'était évident qu'on n'était pas d'accord. Et donc, j'ai eu un élan très fort d'investiguer par moi-même ce qu'on appelle les sorties astrales. Et donc, comme par hasard, la vie m'a envoyé à ce moment-là pile le maître qu'il me fallait pour travailler ça. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois que j'avais besoin, hop, il y a la personne qui est arrivée. Donc, mon premier maître, qui s'appelle Michel, était un expert des sorties astrales. Et ça faisait 45 ans qu'il sortait du corps toutes les nuits. Donc, c'est lui qui m'a appris. Donc, j'ai suivi son entraînement pendant un an et trois mois avec beaucoup de régularité, beaucoup de détermination. Parce que, en fait, j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle était déjà âgée à l'époque. Bon, en fait, elle est toujours là actuellement. Mais je me disais peut-être qu'elle va passer de l'autre côté assez vite. Aujourd'hui, elle a 99 ans, elle est en pleine forme. Mais en fait, je me disais qu'il faut que je lui dise ce qu'il y a de l'autre côté. Et je voulais l'aider. En fait, je ne voulais pas qu'elle ait peur, en fait, de ce qu'il y a derrière. Et donc, je me suis entraîné. Puis au bout d'un an et trois mois, j'ai commencé par faire des expériences où je me réveillais pendant que le corps dormait et je voyais mon bras astral qui quittait mon bras physique. Donc, je voyais un bras luminescent, on pourrait dire. Et puis, je voyais mon autre bras physique qui restait. Puis après, il y a eu les jambes. Et puis après, il y a eu une expérience où je me suis retrouvé, comment dire, mon corps physique à plat et mon corps astral à la verticale avec la tête à l'envers, en bas. Et puis, pour finir, après, il y a eu la vraie sortie astrale où là, je suis sorti de mon corps, je me suis retrouvé, j'ai vu mon corps sur le lit qui était allongé. Et curieusement, j'en suis assez vite désintéressé. J'étais curieux de ce que je pouvais faire avec le corps astral. Et je me suis donc baladé dans mon appartement comme un aéroglisseur, si tu veux. Je n'utilisais pas mes pieds, je flottais au-dessus comme ça, du sol. Et puis, je me suis amusé à faire des espèces de pirouettes en l'air à la hauteur du plafond comme ça. J'ai expérimenté des choses. Et puis, à la première sortie astrale, j'ai voulu quitter l'appartement, mais j'ai eu peur. On habitait à l'étage et au moment où j'ai voulu passer par la fenêtre, j'ai vu le beat, j'ai eu peur et je suis retourné dans mon corps. Parce que même si je volais, j'ai quand même eu peur. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, il y a eu eu peur. Et puis après, j'ai appris à dompter cet état. Et donc, petit à petit, de sortie en sortie. Ça, c'est classique quand on lit les récits de gens qui font des expériences de sortie de corps. En général, on s'éloigne de plus en plus de son corps physique. Oui, même le livre de Marc Aubert qu'on a traduit en Roumanie, il parle de la même chose. Oui, donc au début, j'avais peur. Et puis après, je suis allé plus loin. Donc après, je suis resté sur la planète Terre ou je suis allé, par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres endroits. Puis après, je suis allé, toujours dans la dimension physique, je suis allé au niveau du soleil, au niveau de la lune. Je suis allé derrière la lune. J'ai vu des belles choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses intéressantes derrière la lune. Et après, j'ai rencontré une des sorties déterminantes. Ça a été au Canada. Je me suis retrouvé au Canada. Donc, j'étais hors corps et je voulais me faire voir des gens. J'étais dans un centre commercial et les gens, ils me traversaient tous. Et ça m'a vraiment vexé. Je me disais, oui, puisque c'est ça, j'en ai marre, je rentre dans mon corps et ils ne veulent pas me voir. Bah, tant pis. Et du coup, quand je me suis retrouvé, donc je passais par la fenêtre pour rentrer chez moi et je me suis retrouvé à revenir dans mon corps et là, devant mon corps, il y avait un enfant. Alors, il faut savoir que dans l'astral, on peut prendre n'importe quelle forme. Donc, ce n'est pas sûr que c'était un enfant, mais en tout cas, c'était un maître qui avait la forme d'un enfant qui était habillé tout en bleu. et je lui dis, ah bah, toi, tu me vois. Parce que lui, il m'a vu. Il me dit, bah oui, je te vois. Et je lui dis, bah viens, super, on va faire un tour. Donc, on se prend par la main, on sort par la fenêtre, on vole au-dessus de ma ville. Donc, je reconnais bien la ville où j'habite. Et puis, je lui dis, ça fait combien de temps que tu es là ? Et il me dit, ça fait 15 jours que j'ai quitté mon corps physique. Et je lui dis, ah bah, ça fait plus longtemps, t'as plus d'expérience que moi. Donc, je lui dis, prends les commandes, vas-y, guide-moi. Et là, il m'a emmené, donc, pour la première fois dans une dimension, ce qu'on appelle les plans subtils de l'astral, où là, ça n'a plus rien à voir avec la dimension physique, il n'y a plus la planète Terre et puis tout ça. Là, j'étais dans un monde avec des immeubles, enfin, des immeubles. On pourrait dire que ça ressemblait à des immeubles, mais c'était comme des cristaux de toutes les couleurs, mais très, très grands, comme des buildings, mais immenses. Ils font des centaines et des centaines de mètres de haut. Et donc, c'était un plan où il m'a dit c'est le plan des enfants. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, pourquoi pas, mais en tout cas, il n'y avait que des enfants, il y avait des êtres. Je sentais que tous les êtres qui étaient là avaient une certaine pureté, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'êtres qui avaient de la luminosité envers les autres, etc. Parce que dans l'astral, en fait, il y a des plans d'appartenance où tu vas rencontrer des êtres qui correspondent à ce que tu émanes, on va dire. Et puis, il m'a emmené dans ce building et là, c'était fascinant parce que pour la première fois, je pouvais toucher la matière astrale. Donc, avec mon corps physique, je touchais la matière, le mur du cristal lumineux. Parce que les buildings, ils avaient tous des couleurs différentes. Avec ton corps physique ou ton corps astral quand même ? Avec mon corps astral, avec mon corps astral, je touchais. Ah non, mon corps physique, il dormait, j'étais... Oui, mais tu as dit corps physique, alors c'est pour ça que j'ai... Ah pardon, je me suis trompé. Donc, c'est les corps... Je touchais... C'est comme si c'était avec le corps physique, mais c'était avec le corps astral et je touchais la matière. Et du coup, ça l'a beaucoup amusé. Et il y a une autre... Il l'a appelé une... Il y a une autre guide qui est arrivée qui était en violet, elle, qui avait eu l'apparence d'une petite fille de 12 ans à peu près, mais beaucoup de sagesse pourtant. Et puis, elle, elle m'a amenée dans un plan où il y avait de la neige. Je ne veux pas rentrer dans l'état et tout ça, mais en gros, c'est une expérience où je pouvais toucher la matière astrale. Et en fait, ça a changé ma façon de voir le monde et de voir la vie. En fait, je me suis rendu compte que... Parce qu'en fait, le plan astral, c'est le plan de la matérialisation de la pensée. Et quand on pense quelque chose, ça se manifeste. Et donc, ça m'a fait prendre conscience que la pensée, en fait, la loi, en fait, de cet univers, c'est quand même une loi où la pensée joue un rôle prédominant. Tu vois, quand on dit que le divin a créé l'univers, c'est écrit et il a... En gros, il y a eu cette phrase que la lumière fut et la lumière a été, en fait, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire la manifestation, c'est manifester. La base de la manifestation, au début, c'est la lumière. Sinon, tu ne vois rien. Pour pouvoir voir une manifestation, il faut une lumière. Mais pour pouvoir dire que la lumière fut, il faut une pensée. Donc, il y a une pensée, on pourra dire, fondatrice du monde et il y a une pensée qui manifeste les formes. Et en fait, donc après, il y a eu toute une phase où ça a joué avec ce que j'appelle la pensée créatrice. À l'époque, je ne savais pas que c'était bien avant les livres comme le secret et tout ça. Je jouais avec ça. Donc, je savais que si je pouvais penser quelque chose, ça se manifestait. Et donc, ça s'est amusé à faire, moi, j'ai appelé ça la période des demandes. Pendant un certain temps, ça demandait des trucs et puis, ça se réalisait tout le temps. Et c'était assez drôle, d'ailleurs, parce que c'était dans les moindres détails. c'était, par exemple, quand j'allais au travail, j'avais jamais, moi, je ne buvais pas de café, je n'aimais pas forcément le café, mais il y a un matin où je me suis dit, tiens, je boirais bien un café, comme ça. J'avais mis l'élan de demander un café intérieurement. Et je travaillais dans un cinéma à l'époque et la première cliente que j'ai vue, elle ne m'a même pas dit bonjour. Elle arrivait, elle m'a dit, vous voulez un café ? Bougez pas, je vous l'apporte. Ça n'avait qu'une fois. Ça n'avait que le matin où j'ai demandé intérieurement. Je n'ai pas demandé à haute voix, bien sûr. Et c'était plein de petits détails comme ça, plein de choses. Enfin bon, il y en a eu plein. Là, ça paraît ridicule, mais il y en a eu des mini en fait où quand je suis arrivé au Québec, par exemple, pour repartir du Québec, ça c'était après ça, une fois pour pour les satsangs. Et je voulais des écouteurs pour écouter les films dans l'avion parce que j'avais perdu les miens ou je ne sais pas, ils avaient disparu. Et au moment où je me dis, tiens, il faudrait des écouteurs, je trouve une boîte neuve par terre devant moi. Enfin bref, ça arrivait tout le temps. Le plus drôle, c'était une fois où j'avais oublié mon repas pour aller au travail. À l'époque, je prenais un pique-nique et je faisais certaines diètes alimentaires parce qu'avec le yoga, on fait beaucoup de diètes alimentaires. Des fois, on fait des modifications alimentaires. D'ailleurs, ça m'a valu un surnom, on m'appelait Pamplemousse parce qu'à une époque, je ne mangeais que des Pamplemousse. Donc voilà. Et à cette époque-là, j'étais dans la période pomme orange. Je prenais qu'une pomme et une orange pour mon repas du midi et j'avais oublié sur le chemin pour aller au travail, j'avais oublié ma pomme et mon orange. Je me dis, mince, je n'ai pas ma pomme et mon orange et au moment où je demande ça, sur le chemin, il y avait une pomme et une orange posées. Et pas une pêche. C'est quand même précis, tu vois. Ouais, c'est pas une pêche, c'est vraiment une pomme et une orange. Et c'est le seul jour où je l'ai oublié, tu vois. Donc bref, ça arrivait tout le temps. Ça doit continuer même maintenant, non ? Maintenant, je m'en fiche complètement. Je ne demande rien, mais tout est parfait. Enfin, comment dire, je ne cherche rien. Je sais que la vie fait parfaitement, donc je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit. Tu n'oublies pas ton repas, par exemple, et tu as besoin de quelque chose. Disons que si ça arrivait aujourd'hui, comme je m'en fiche, parce que ça ne change pas grand-chose, en fait, que j'ai ceci ou cela. Puis je sais qu'il y aurait autre chose qui arriverait, donc ce n'est plus pareil. Je ne suis plus dans un truc de demander, en fait. Ça se fait tout seul, c'est automatique. Voilà. Et puis après, il y a eu une période aussi où la clairvoyance et la clairaudience s'est développée. Il y a eu une curiosité avec ça. Là, Gérald, il m'a laissé jouer pendant un moment donné. Ah oui, parce qu'entre temps, je suis obligé de dire que j'ai quand même rencontré Gérald, qui a été quand même, on pourrait dire, mon guide principal sur le chemin. Donc, il m'a toujours ramené à la simplicité. Pour la clairvoyance et la clairaudience, tu m'as laissé faire. Mais quand ça, même quand ça devenait un peu tendu, bon, tu regardais ça de loin, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un moment donné quand tu développes à un certain point la clairvoyance et la clairaudience, tu peux facilement voir dans les gens, avoir une forme d'intrusion. Et moi, je m'amusais à ça parce que c'était juste pour jouer. Mais disons que tu peux avoir une fascination pour le pouvoir, etc. Et Gérald m'a laissé faire. Puis à un moment donné, je suis allé le voir et je lui ai dit, moi, j'en ai marre de tous ces trucs-là. Avec la clairvoyance, tout ça, capter les esprits, machin. Et j'ai laissé tomber tout ça. Et Gérald, il était bien content. Je lui ai fait, bon, c'est bien. C'est cool, ça passe à autre chose. Et puis là, en fait, là, c'était à la fin du chemin où là, ça a commencé à vraiment vouloir que ce que les sages appellent la réalisation du soi, c'est-à-dire réaliser ce que l'on est vraiment, la vérité à propos de soi, c'est-à-dire qu'on est conscience et qu'on n'est pas le corps, le mental, etc. On est juste une conscience, une présence, ou être. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Et puis bon, il y a eu une phase où ça a un peu tout envoyé bouler, où je suis parti alors que j'avais tout en France. J'aurais pu rester avec Gérald, ça aurait réalisé pareil. Mais il y a eu la volonté d'expérimenter la vie un petit peu comme un moine en Inde où j'ai vécu trois ans et dont pas mal de temps dans les Himalayas. un petit peu à l'ancienne quoi. Je dis à l'ancienne parce que les premiers sages de l'humanité en Inde, on les appelle les rishis et on dit qu'ils venaient des Himalayas. Donc le premier yogi, c'est... Shiva, ça veut dire beaucoup de choses, mais le premier chercheur spirituel, le premier sage, on dit que c'est Shiva. et j'ai passé pas mal de temps dans les Himalayas à faire quasiment que méditer et puis curieusement, bon après, entre deux voyages en Inde, j'ai rencontré ma compagne en France. Donc finalement, je suis revenu en France. Curieusement, la réalisation du soin n'a pas eu lieu en Inde, même s'il y avait quand même une paix vraiment équanime en Inde, vraiment... Quand t'es dans un petit ashram dans les Himalayas où il n'y a vraiment rien, je veux dire, le seul divertissement, c'est de regarder le Ganges qui passe, quoi. Tu vois, il n'y a rien d'autre, Et donc, donc après, ben, je suis revenu en France, j'ai commencé à donner des cours de yoga et c'est vraiment dans la simplicité du quotidien. Quand je suis revenu, c'était un lundi soir de donner les cours de yoga, j'étais au volant de ma voiture et en fait, au volant de la voiture, à un moment donné, il y a eu, c'est très difficile à expliquer, mais il y a eu comme si j'avais absolument rien à faire pour être. J'avais rien, il n'y avait pas à faire d'efforts, il n'y avait pas à faire quoi que ce soit et que j'avais toujours été cette conscience. J'avais toujours été, ça avait toujours été là. Quand j'étais bébé, c'était là. Avant la naissance du corps, c'était là, ça avait toujours été là. Et il y a eu, il y a eu un, on va dire, un goût de je suis ou un goût de maintenant, c'est-à-dire une intensité d'être qui s'est révélée et qui était vraiment, ça balayait tout sur le passage. C'est-à-dire que j'étais tellement maintenant que je ne pouvais pas me raconter d'histoire sur quoi que ce soit. Je ne pouvais pas me projeter dans le futur, je ne pouvais pas amener mon attention vers le passé, ça ne m'intéressait plus. Il n'y avait que maintenant, il y a eu une totale fascination de maintenant et j'étais émerveillé du fait d'être, de simplement être. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque nanoseconde, ça disait « Ah, je suis ! » « Ah, c'est incroyable comme je suis ! » « Ah, je suis ! » Et c'était l'émerveillement de juste être. Et ça, pendant deux, trois mois, c'était tout le temps là, ce qui fait que ce n'était pas forcément évident de continuer les activités du quotidien parce que je n'avais aucun élan de faire quoi que ce soit puisque je s'ai totalement satisfait. puis il n'y avait pas beaucoup de pensées, si tu veux. C'était vraiment très, très… Je ne savais pas comment dire. C'est comme si j'étais en dehors de l'espace et du temps, voilà. En fait, ce n'est pas comme si j'étais en dehors de l'espace et du temps dans ce vécu. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une deuxième étape. Donc, la première étape, c'était la reconnaissance que derrière cette enveloppe, il y avait un « je suis », il y avait une conscience qui avait toujours été la même, qui est inaltérable, intouchable, qui est éternellement pure, si tu veux. On ne peut pas la salir, elle ne peut pas souffrir, etc. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est la deuxième étape, ça a été la reconnaissance que toutes les formes, toutes les perceptions, c'est ça. Donc, il y a eu deux étapes. Il y a eu la première étape, c'est « je suis cela », comme disent les sages. Et la deuxième étape, c'est « tout est un ». Tout est un. Et comme disait Gérald dans le titre du bouquin de Gérald, « il n'y a que l'un », c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a, OK, il y a l'apparition d'objets, les cinq sens, il croit qu'il y a des formes changeantes, etc. Mais en fait, derrière ça, quand tu vois par le cœur, c'est-à-dire au-delà des apparences, tu vis, tu goûtes la même, c'est assez difficile à expliquer, mais la même conscience, ça se vit comme une paix, quelque chose qui ne fluctue pas, qui ne bouge jamais. Quel que soit le changement des formes, c'est toujours là. quel que soit le fait que… Comment dire ? Non, c'est trop difficile à expliquer. Il n'y a pas de mots, en fait, pour expliquer en détail ce que c'est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis ce jour, il n'y a plus jamais eu de souffrance, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoires qui se racontent de ma condition, de ceci, de cela. Et il y a la vision très claire que cet organisme, avec son mental, etc., c'est un personnage dont je me sers, on pourrait dire, comme une forme d'interface, pour communiquer avec ce monde, mais ce n'est pas fondamentalement moi. L'autre jour, ma compagne, elle me regarde et elle me dit « Est-ce que tu es réel ? » Et je lui dis « Bien sûr que non ! » En fait, ce corps-ci n'est pas ce que je suis réellement. C'est juste c'est une expression en fait, c'est une expression. Mais on ne peut pas dire que la vague est l'océan, tu vois. Donc, c'est la même chose. Réaliser sa nature, c'est réaliser l'océan et on ne se situe plus vraiment au plan des vagues. Et d'ailleurs, une autre analogie qu'on peut faire, c'est qu'au niveau du plan manifesté, il y a des vagues parce que tout fluctue en permanence. Il y a le chaud, il y a le froid, il y a les émotions, etc. Mais au niveau de l'océan, en profondeur, il n'y a rien de tout ça. Il y a toujours la quiétude éternelle qui ne bouge jamais et puis qui embrasse tout spontanément. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de compliqué parce que tout le monde l'a déjà vécu dans l'enfance. Dans la petite enfance, tout le monde vit comme ça. Mais c'est souvent en grandissant, on met des filtres par-dessus. On crée une structure, on s'attache à cette structure et aux expériences. Mais moi, j'ai deux questions vite fait parce qu'on veut laisser Gérald aussi parler. Comment tu perçois alors dans ta relation ta compagne et aussi ta mère ? Tu as parlé beaucoup de ta mère. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui ? Qu'est-ce que s'est passé avec son fils ? Ma mère, elle trouve le bouquin très intéressant. OK. Elle l'a lu trois fois d'affilée alors que ce n'est pas trop le genre à lire ce genre de choses. Comme je disais, elle n'est pas dans un milieu spirituel. On n'est pas dans ma famille dans la spiritualité. Mais ça l'intéresse beaucoup quand même. Elle me dit souvent « Mais comment tu sais tout ça ? D'où tu sais tout ça ? » Et en fait, c'est un peu spontané. Ma mère et ma compagne, je les vois aussi comme la même chose, la même présence. et puis par-dessus, bien sûr, il y a des filtres, il y a des conditionnements plus ou moins épais. Ça dépend des personnes, en fait. C'est-à-dire, il y a des… On pourrait dire qu'il y a une épaisseur de conditionnement, si tu veux, de croyances, d'idées à propos de soi, etc. Et ce voile que les sages, ils appellent le voile de la maya, c'est-à-dire le voile de l'illusion, on pourrait dire le voile hypnotique, à quel point on est hypnotisé par ce monde phénoménal, eh bien, au fur et à mesure du chemin spirituel, il s'effrite. En tout cas, il est censé s'effriter. Des fois, le chemin spirituel rajoute de l'ego et rajoute de l'épaisseur au voile, mais normalement, si on est sincère dans son cœur, on va finir par toucher à ce que l'on est fondamentalement et qui est au-delà de tout conditionnement, de toute idée, de toute croyance. Donc, si on enlève toutes les idées, toutes les croyances, tous les concepts, etc., ce qui reste, c'est ce je suis, un je suis sans rien ajouter derrière, juste être sans rien ajouter à être. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle l'éveil. La réalisation, c'est être sans ajouter à être. Oui, mais dans le quotidien, tu as aussi un enfant, je veux dire, tu arrives spontanément à réagir ou agir dans ta relation, dans le sens que ça ne veut pas dire que rien ne t'importe, c'est que tu fais tout, mais d'une manière spontanée. Et amoureuse aussi, je suis sûre que je ne dis pas, je ne suis pas réelle, je m'en fous, mais tu laves les plats ou tu fais tout ce qui est nécessaire. Ça lave les plats tout seul, c'est ça qui est pratique. Je veux souligner ça, comme ça les personnes ne s'imaginent pas que tu vis au-dessous des nuages dans le quotidien parce que tu as réalisé que tu n'es pas le corps physique. Par contre, peut-être que tu es même encore plus présent dans ton quotidien. Oui, parce qu'en fait, justement, on réalise qu'on n'est pas la forme, mais on réalise ce qu'il y a au-delà de la forme. Et ce qui est au-delà de la forme, comment dire, c'est le réel, justement. C'est le réel, ce qui est au-delà de la forme. Quand tu vis depuis cet espace du cœur, tu touches le réel. Par exemple, quand tu es en relation depuis cet espace du cœur, c'est une relation réelle avec l'être. C'est vraiment conscient. Et donc, du coup, tout est beaucoup plus fluide. Tu vois, par exemple, ma mère, elle me dit, c'était hier, je crois, toi, tu as de la chance parce qu'azur, mon fils, il s'appelle Azur, il a quatre ans et il est assez, c'est la joie, tu vois, il est tout le temps dans la joie, ce qui fait qu'en gros, il n'a pas trop de limites, si tu veux. Il exprime la joie à fond, tu vois. Et du coup, ma mère, elle me dit, ouais, mais il n'obéit pas, etc. Toi, il t'obéit parce que tu es un homme et tu as de l'autorité. Et je lui dis, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question qui m'obéit, c'est qu'il y a une empathie. On se comprend, si tu veux. Quand je suis avec Azur, je me vis en tant que lui et je sais ce qu'il vit, je sais ce qu'il ressent. Et donc, on se comprend. Et donc, forcément, comme on se comprend, on s'écoute. Il se sent compris aussi. Alors ça, ça le calme beaucoup. Ouais. Mais aussi, je voulais dire, quand tu es dans le réel, peut-être tu perçois la forme et le physique et le monde physique encore plus complet. Et tu peux être beaucoup plus présent dans ce que tu vis quotidiennement. C'est juste le contraire d'être absent. Ah ouais, non, c'est vraiment comme l'émerveillement de l'enfant puisque lorsqu'on est maintenant, en fait, c'est d'ailleurs, j'ai fait une meditation il n'y a pas longtemps, j'ai guidé une meditation il n'y a pas longtemps qui s'appelle comme pour la première fois où en fait, c'est toujours comme pour la première fois si tu es vraiment maintenant. C'est la première fois que tu vois la lumière du soleil, c'est la première fois que tu sens le vent sur tes joues, c'est la première fois que tu marches avec le corps et donc, il y a de l'émerveillement à chaque fois pour la moindre chose, la moindre petite chose, même manger, par exemple, ce processus-là de sentir il y a un goût qui émerge comme ça puis après, le goût, il disparaît dans on ne sait quoi, ça apparaît de rien, ça disparaît de rien, le fait de penser aussi, la pensée quand tu vois comment ça émerge spontanément puis ça disparaît tout seul, il y a une fascination en fait pour toute chose sauf que ce n'est pas une fascination avec une accroche qui va donc mener à la souffrance puisque la plupart des gens, ce qui fait que les gens souffrent c'est qu'ils s'accrochent aux objets sensoriels et puis aux pensées aussi, là c'est juste qu'il y a une contemplation de tout ce qui est et de l'être même. Quand tu es dans cette présence, c'est aussi le fait que ça s'enlève toutes les charges de stress, toutes les autres charges mentales et émotionnelles et alors tu peux être plus présent dans ta relation avec les personnes autour, non ? Ah bah oui, parce qu'en fait, il y a même ce que tu appelles les charges, etc., c'est vu comme des objets mais ce n'est pas vu comme ce que l'on est. Donc c'est ça qui libère la souffrance, c'est qu'il y a un discernement, on pourrait dire, qui est très affûté, très aiguisé qui fait que jamais on ne se prend pour l'objet perçu. Par exemple, quand il y a une émotion, bon, il y en a quand même beaucoup moins, mais s'il y a un petit truc, des fois il y a des petits trucs mais c'est genre des petits agacements, encore c'est rare, mais quand ça arrive, c'est vraiment, c'est vu comme un objet et ça apparaît et ça retombe aussitôt et il n'y a pas de trace derrière. C'est comme ça a été étudié chez les enfants comment ils vivent l'émotion par rapport aux adultes. Un enfant, son émotionnel, il laisse une trace dans le corps qu'une minute maximum alors qu'un adulte, ce n'est pas du tout le cas. Un adulte, il va en rajouter, même il y a des gens, ils gardent leur émotion pendant 30 ans, tu vois, alors que l'adulte, l'enfant ne rajoute rien, il ne rajoute pas l'histoire, etc. Oui, mais l'enfant, il fait une crise mais il est complètement pris par cette crise, il est là-dedans, il est... Ah ben il la vit à fond, toi je pense qu'un peu moins quand même. Alors ce n'est pas parce qu'en apparence, l'enfant va crier beaucoup par exemple qu'il est tant que ça pris. Ça c'est une apparence parce qu'en fait, ça nous impressionne parce que nous en tant qu'adulte, on met une espèce de contrôle sur le corps mais moi je vois que par exemple mon fils quand il fait ses crises entre guillemets, je vois que derrière il se marre et d'ailleurs c'est drôle parce que quand ça s'arrête, genre trois secondes après, il est pété de rire, tu vois. Pour lui, c'est un jeu en fait, c'est un sketch, tu vois. Donc, ouais voilà, c'est ça quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un laisser-être, ça laisse être ce qui est, il n'y a vraiment plus le contrôle. Ce qui fait que la plupart des humains souffrent, c'est qu'ils résistent à ce qui est. Ils ont une forme de contrôle sur la vie et ils essaient de contrôler la vie. Alors que si tu ressens, c'est même pas que tu ressens, c'est si tu te reconnais en tant que la vie, alors je sais que ça ne peut pas être abstrait pour la plupart des gens, en général, l'étape d'avant, c'est je ressens la vie et après, les yogis disent qu'il y a une dignité d'appartenance, c'est-à-dire que tu te reconnais en tant que la vie et donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu sens qu'il y a une spontanéité de la vie qui fait tout seul, ce que certains appellent le flow et donc il y a un flow de la vie qui fait tout seul et tu vois qu'en fait, tu ne contrôles rien. Tout se fait tout seul. Ça voit tout seul, ça pense tout seul, ça entend tout seul, le corps, toutes les fonctions du corps, se font tout seul et donc tu n'as pas besoin de tant contrôler que ça, en fait, il y a juste à laisser être ce qui est et spontanément, tout arrive en fait. À partir du moment où tu es en confiance, tu es dans le cœur, tout arrive spontanément et je voulais juste dire que pour finir, je voulais juste dire que ce n'est pas, il ne faut pas s'imaginer où matériellement tout est rose après la réalisation, tout est, tout est, comment dire, quand on dit tout est parfait, ça se situe à un autre niveau que ça. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'avoir des choses dans la vie que les impôts, par exemple, fassent une erreur et puis me réclament 24 000 euros d'un coup alors que je n'avais pas du tout cet argent. Ça m'est arrivé plein de fois même d'avoir des maladies ou des trucs dans le corps intenses, mais sauf qu'en fait, ça ne se vit plus de la même façon. Ça ne se vit pas de la même façon parce qu'en fait, comme je disais, ce que tu es est en dehors, fondamentalement, c'est en dehors du temps et de l'espace ce que l'on est. La conscience est en dehors du temps et de l'espace et donc ce monde-là c'est vu comme si c'était une sorte de film, comme un hologramme, mais ce n'est pas la réalité. Donc, on est moins touché. On joue avec ce monde, mais ce n'est plus le monde qui joue avec nous. C'est une superbe qui peut dire ça comme ça. C'est nous qui jouons, on joue avec le monde. C'est une immense liberté que ça donne, mais on peut parler un peu de ça. Je voudrais aussi inviter Gérald à dire qui il est. Je sais que c'est... Qui il est, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais on peut déjà commencer. Mesdames et messieurs, Gérald, au micro. On va commencer avec l'enfance parce que, tu sais, moi, depuis que j'étais tout petit, en fait, alors moi, contrairement à Pierre, c'est vrai que je suis issu comme d'une famille où il y a pas mal de courants spirituels, on va dire, ou d'approches spirituelles. Alors, plus ou moins intenses, tout est un peu représenté au niveau philosophique ou façon de penser ou les spiritualités, il y en a plein de sortes. Mais ma mère, par exemple, ne m'a jamais imposé quoi que ce soit et pourtant, elle avait déjà une ouverture spirituelle, mais c'est venu spontanément. C'est-à-dire que, tout petit, je me souviens, l'un des premiers, enfin, il y en a eu d'autres avant, mais l'un des premiers souvenirs, je devais avoir deux ans ou trois ans, je me souvenais de plein de choses, c'est-à-dire même des choses qui n'étaient pas actuelles, c'est-à-dire qui n'étaient pas de cette vie-là. Mais ça passait furtivement comme ça, très, très vite et tout ça. Mais du coup, même quand tu es petit, il y a une forme de, comment je pourrais dire, comme une interrogation quand même. Tu te dis, tiens, puis bon, ça ne peut pas aller plus loin parce que tu ne sais pas comment formuler les choses et puis extérieurement, entre guillemets, je voyais tout un tas d'êtres partout où j'allais, j'allais dans la campagne, je voyais des êtres qui s'occupaient de la nature comme ça, qui apparaissaient, qui sortaient de l'eau, des décédés, des gens décédés, humains, donc qui avaient quitté leur enveloppe, qui passaient à travers les murs, qui rentraient. Ça, c'était mon quotidien, j'allais dire, c'était 24 heures sur 24. Alors, des fois, c'était un peu intéressant parce que j'avais le ressenti qu'on m'envoyait comme des connaissances ou comme du savoir, comme si on m'instruisait de quelque chose. Et il y avait des moments, c'était l'inverse, c'est-à-dire, c'est comme si moi, je transmettais quelque chose à tous ces êtres qui étaient fluidiques, très fluides et tout ça. Donc, il y avait un espèce d'échange très naturel, très simple, voilà. Et puis, j'avais, même à ce stage-là, j'avais plein d'interrogations et je savais tout petit, je disais aux adultes, ah, plus tard, plus tard, je vais parler de spiritualité. Je disais, mais j'étais tout petit. Ah oui, plus tard, alors du coup, les adultes, ils me regardaient un peu bizarrement. Forcément, un gamin qui raconte un truc pareil, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qui se passe ? Et comme j'étais, j'avais des réactions et des façons de voir les choses et la vie différente des autres, quand j'étais à l'école, ça posait un problème. Ça posait un problème au niveau de mes enseignantes et mes enseignants qui pensaient que j'étais un enfant qui devait avoir probablement des problèmes psychologiques, donc j'ai été convoqué chez les psys, les psychiatres et tout ça pour voir si j'avais pas un grain quelque part, tu vois, un grain de folie. il s'est avéré qu'évidemment, en faisant les séances seule, ma mère de son côté, tous les deux ensemble, les psys et tout ça se sont dit, ben non, il a simplement une espèce d'hypersensibilité ou de perception différente des autres enfants. Voilà, c'est différent, mais donc, c'était pas le cas. En moi, je le savais et à chaque fois, ce que j'essayais de faire depuis tout petit, c'était d'essayer d'expliquer ce que je voyais, ce que je ressentais et ce que j'appréhendais et je n'y arrivais pas. Alors, ça me créait une espèce de frustration parce que je me disais, c'est chiant, j'aimerais bien leur parler de tout ce que je vois là autour d'eux. Alors, moi aussi, comme Pierre, je voyais les champs de rémanence autour de toute chose, des objets comme des êtres vivants avec des couleurs, des strates, des épaisseurs, des formes, ça partait dans tous les sens et tout ça, c'était un petit peu mon spectacle magique, j'adorais regarder ça quand j'étais gamin et donc, j'essayais de l'expliquer aux autres mais les gens ne comprenaient pas ce que je leur disais. Ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient rien du tout et en grandissant progressivement, il y a quelque chose qui m'a dirigé vers tout ce qui était à un moment donné de l'ordre, pareil, tout ce qui touchait à la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience puisqu'il y avait ces capacités-là qui étaient là et ma mère avait aussi ces capacités-là donc, j'ai rencontré énormément de gens alors que ça soit des voyants, des médiums, des parapsychologues mais beaucoup, 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 donc je me suis fortement amusé avec ça et puis surtout ce qui était très drôle c'est que je me suis aperçu très vite en fait, en tout cas dans mon ressenti, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est-à-dire que je ne critique pas ça, bien au contraire, je suis passé par là donc c'était un bout du chemin probablement, c'est comme ça que ça s'est présenté mais qu'il y a quelque chose qui ne m'amenait pas à la complétude. Je me disais ça ce n'est pas l'essentiel et je répétais ça tout le temps, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas l'essentiel et du coup ça faisait bizarre à tous ces gens qui pratiquaient justement la voyance, la clairvoyance et tout ça, ils disaient mais de quoi tu, comment ça ce n'est pas l'essentiel, c'est la vie quoi, enfin oui, oui, mais ce n'est pas l'essentiel, il y a autre chose, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, je ne savais pas comment le dire et du coup bon, je suis resté encore quelques années avec eux puis les derniers temps, avant de quitter tout ce monde-là, j'ai dit tiens, je vais m'amuser à leur faire des blagues, alors je me suis amusé parce que j'étais très très blagueur, très malicieux aussi, donc ils faisaient des expériences de radiesthésie et tout ça et moi je m'amusais à bloquer les pendules, à bloquer les trucs et les machins simplement, comme ça spontanément, en y pensant et ça me faisait bien rigoler, ça m'amusait beaucoup, et puis un jour je me suis dit ah, ça ne m'amuse plus et donc j'ai été voir un ami que je connaissais à l'époque qui était un parapsychologue très connu et je lui ai dit écoute, je ne vais pas rester, je m'en vais et il n'a pas compris, il m'a dit mais pourquoi tu t'en vas ? Genre, ta vie elle est là ? Ah non, 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 ça c'est une partie infime de la vie, infime, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça qui est sans limite, infini, c'est les mots que j'ai employés à l'époque, il faut que je parte parce que je suis interpellé par ça, je suis appelé par ça, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui m'appelle et j'ai quitté tout ce monde-là et spontanément ce qui est arrivé c'est que des amis me disaient ah ben tu sais il y a des maîtres indiens qui parlent qui parlent de ce que toi tu parles des fois je me dis ouais ok qui ? alors on me dit ah ben il y a un tel Ramana Marchi, Ram Dass, Trajman Pan tout un tas de sages et de maîtres spirituels je me suis dit bah je vais peut-être lire quelques-uns des ouvrages on va voir qu'est-ce que ça fait et je me suis mis à lire ces ouvrages-là et effectivement il y avait des trucs qui m'interpellaient parce que je savais de quoi il parlait quand il parlait d'éveil, de réalisation être le soi tout ça c'était ok pour moi c'est-à-dire comme si je l'avais toujours su c'est-à-dire c'est comme si personne me l'avait appris c'est un fût c'était déjà présent je le savais c'était un fût complètement j'étais baigné là-dedans déjà j'étais au courant de tout ça donc il ne m'apprenait rien et c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai fermé les bouquins j'ai fermé tous les ouvrages je les ai mis dans des placards et dans des cartons je m'en souviens j'ai scotché tout ça j'ai foutu tout ça dans un coin et là spontanément la méditation est arrivée et donc je me suis mis à méditer dès le début très très longtemps des longues périodes de plusieurs heures je doublais le temps de méditation les week-ends voilà je pratiquais beaucoup d'exercices de souffle de pranayama de choses comme ça et après je me suis aperçu comment ? ça t'a aidé ? oui ça a aidé parce que ça me ça me permettait par moment par exemple je souhaitais continuer la méditation parce que j'avais l'élan et je me disais j'ai pas assez de temps parce que je travaillais des fois encore à côté où il y avait des choses et grâce au pranayama par exemple ça m'évitait des fois je pouvais sauter des repas sans problème du coup ça me faisait encore plus de temps à méditer tu vois ça m'a aidé pour plein d'autres trucs pas que ça d'ailleurs et du coup les temps de méditation étaient de plus en plus longs après je sortais dans la rue j'étais en méditation je prenais les transports j'étais en méditation je travaillais là où je bossais j'étais en méditation puis après j'entrais évidemment dans des états contemplatifs des choses de plus en plus profondes profondes et ce qui permettait justement d'aller jusqu'au je dirais pour mal le dire jusqu'au cœur des choses à ce moment là je me suis mis comment je pourrais dire ça c'est même pas voir en fait c'est au-delà de la vue par exemple la matière ne m'apparaissait que matière parce que je souhaitais jouer avec quelque part c'est-à-dire j'expérimentais cet aspect de moi-même moi-même la conscience absolue qui manifestait ça donc j'ai commencé à comprendre beaucoup 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 de choses ça a été de plus en plus loin de plus en plus je me suis aperçu que tout ça c'était que des aspects en fait c'était que des comment dire c'était que de la surface de la périphérie c'était pas du réel c'était pas le vrai réel je le sentais au plus profond de moi et je voyais que plus j'observais ça mais pas observé en tant qu'humain pas avec des yeux physiques intérieurement plus ça s'amusait à regarder ça plus l'objet disparaissait et là je me suis dit tiens c'est incroyable l'objet il est là ou il est pas là et du coup ça a amené des interrogations encore plus profondes et là je me suis aperçu qu'en fait l'objet il est là que dans un premier temps mais une fois qu'on a compris sa véritable navature on se rend compte que même l'objet c'est du soi aussi c'est Dieu aussi donc du coup l'objet il disparaît de surcroît donc il y a eu tout un tas d'expériences comme ça de conscientisation et de choses après tout quand je vivais ces conscientisations je les vivais très simplement c'était pas non plus quelque chose comme s'il y avait un scoop quelque chose d'extraordinaire c'était tellement naturel je reconnaissais ça comme si ça avait toujours été là c'était pas quelque chose de nouveau pour moi mais du coup ce qui s'est passé c'est que évidemment quand je voyais les gens je me disais ah tiens je vais leur parler de ce que je vis et spontanément je me suis mis à commencer à leur parler profondément de ce que je vis mais les gens me regardaient avec des yeux écarquillés comme ça en me disant je comprends rien de ce que tu racontes t'es sûr qu'il n'y a pas un problème mais de quoi tu parles t'as sorti ça d'où et à un moment donné je me suis aperçu que ça pouvait pas être entendu encore tu vois en tout cas pas par tout le monde ma mère elle entendait beaucoup de choses parce qu'elle avait un cheminement spirituel mais le reste des gens qui m'entouraient c'était beaucoup plus beaucoup plus compliqué et du coup intérieurement ça a dit écoute la pratique va augmenter tu vas continuer à méditer de plus en plus de plus en plus de plus en plus c'est ce qui s'est passé spontanément et du coup il y avait des moments où j'étais en méditation pendant je sais pas combien de jours d'affilée 24h sur 24 voilà même plus manger même plus boire des fois aussi il y avait des choses comme ça qui se sont présentées et un jour au bout d'une je vais dire d'une quinzaine d'années de pratique un matin un peu c'est un peu comme ça que ça s'est passé je me suis levé puis sorti de mon lit ça a dit tout simplement là c'est plus la peine de méditer c'est plus la peine et du coup il y avait une évidence d'être et donc quand je regardais tout autour de moi je voyais que tout est c'était comme ça que c'était vécu et du coup c'était drôle parce que à partir de là alors c'est marrant parce que sans que les gens sachent forcément ce qui se passait dans ma vie entre guillemets de ces pratiques de tout ce qui avait été vécu les gens commençaient de plus en plus spontanément à venir me voir pour me poser des questions dans la rue n'importe où j'allais faire mes cours partout comme ça spontanément ils venaient me raconter leur vie ça a dû je sais pas ça fait 35 ou 37 ans comme ça dans la rue ils m'interpellaient pour me demander par exemple telle rue c'est là-bas oui alors il fallait que je vous dise ils me racontent leur vie ça dure une heure puis au bout d'un an on dit je sais même pas pourquoi je vous ai dit ça je dis mais c'est très bien c'est parfait puis chacun partait de son côté et c'était drôle quoi tu te souviens quand on a fait les courses ensemble au supermarché à Paris une fois on était allés au supermarché ensemble et il y a une dame qui t'a parlé en créole t'appelles pas ? oh là là c'est vieux ça et la dame elle t'a parlé pendant au moins 45 minutes elle t'a raconté sa vie en créole et tout et Gérald elle disait oui oui et tout ça et puis à la fin la dame elle dit merci beaucoup en partant et Gérald je lui dis tu parles créole ça s'est fait comme ça c'est chiant c'est marrant comment les choses se sont faites et du coup à partir de là aussi ce qui s'est passé c'est que beaucoup de monde spontanément se sont dit bah tiens on a rencontré un tel tu peux aller parler avec lui tu sais il a une très bonne oreille une bonne écoute et ça s'est fait ça a démarré comme ça en fait ça a démarré comme ça et il y a eu de plus en plus de monde une espèce de bouche à oreille et les gens me disaient quand ils arrivaient des fois la première fois ils me disaient mais qu'est-ce que vous faites comme technique je disais bah j'ai pas de technique vous avez une approche vous avez eu des formations non j'ai pas de formation pas d'approche rien bah alors comment ça se passe ah bah ça se passe je répondais et après on parlait et spontanément évidemment je sais qu'il n'y avait personne puisque comme il dit Pierre même le corps tout ça c'est ce que c'est mais en même temps il n'y a pas tout ça c'est au-delà de tout ça et ça se faisait tout seul c'est à dire que personne n'était là pour dire à moi je vais vous apprendre quelque chose je vais vous permettre de vous libérer non pas du tout les choses elles se faisaient toutes seules et c'était différent d'un individu à l'autre parce que c'est comme si en fait ça s'adaptait à l'histoire entre guillemets de chacun voilà tu vois c'est grosso modo parce que je ne peux pas m'étaler sinon je pourrais parler pendant des heures de tout ça mais on n'en sortirait pas mais il faut aussi dire que maintenant depuis quelques bonnes années vous faites des satsangs en France vous rencontrez des personnes dans des grandes salles comme on va faire même en Ormanie et les personnes vous posent des questions et sur l'inspiration de moments il y a des réponses qui arrivent oui d'ailleurs pour ma part ça s'est passé exactement comme avec Gérald c'est-à-dire que sans rien faire il y a juste eu à un moment donné une force qui a voulu s'exprimer donc j'ai juste fait une conférence dans une petite librairie ésotérique à côté de chez moi tu vois c'est marrant ça a commencé avec une librairie et puis c'était toute petite la librairie elle était pleine à craquer il y avait 25 personnes déjà moi j'étais impressionné qu'il y ait autant de gens qui viennent écouter tu vois 25 personnes pour ce que j'ai à dire tu vois juste dire qu'on est la conscience voilà c'est tout et puis et puis en fait à la suite de cette conférence je me suis dit bon bah j'ai dit tout ce que j'avais à dire en gros j'avais voilà maintenant j'avais plus l'élan forcément de partager quoi que ce soit et puis comme avec Gérald il y a des gens qui sont arrivés spontanément puis qui ont commencé à poser des questions ou à parler de leur vie etc puis après on a été invités très rapidement très très vite dans toute la France dans les pays francophones au Québec tout ça c'était très très vite ouais et vous dans votre rencontre avec les personnes vous voyez des personnes qui arrivent à réaliser le soit aussi et qui vous arrivez vraiment à les aider à aller jusqu'au bout ou ça reste quand même au niveau mental un peu les gens essayent de vous comprendre mais comment ça se passe ? en fait je dirais pas comment dire c'est pas forcément c'est pas forcément une question je sais que sur le plan relatif c'est-à-dire sur le plan du film on a l'impression qu'on aide en fait c'est pas forcément une question de ça c'est que c'est comme si la personne utilise ses formes la personne qui vient nous rencontrer elle utilise la forme Pierre et Gérald pour se rappeler bien sûr en passant au-delà de la forme pour se rappeler qui elle est et donc ça fait des fois un sursaut disons quand c'est prêt quand c'est mûr effectivement il y a des il peut y avoir ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que la personne elle réalise même en entretien c'est déjà arrivé ouais voilà ça crée comme une forme de de rappel ouais c'est ça c'est un rappel c'est un rappel alors quand tu dis ça t'est arrivé dans un entretien que quelqu'un se rappelle mais je sais que c'est très difficile de parler de la réalisation de soi mais moi toujours quand je vous entends j'ai l'impression que j'ai réalisé le soi moi j'ai l'impression que je comprends parfaitement ce que vous dites mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus que ça je sais que c'est difficile mais tu comprends il y a une paix qui est continuelle il y a ça il y a ça bon alors de quoi on parle je ne sais pas tu comprends en effet ça nous manque l'objet de le toucher le mettre en quelques définitions savoir que c'est ça quand tu dis quelqu'un dans un entretien il a eu la réalisation de soi qu'est-ce que c'est passé il n'y a pas des fumées qui sont commencées à sortir mais alors c'est comment de quoi on parle en fait en général ce qui fait obstacle chez la plupart des gens c'est comme je disais tout à l'heure c'est des croyances et des fois il peut rester une toute petite croyance qui subsiste même si c'est des êtres qui ont déjà une forme d'intensité où ils vont méditer toute la nuit etc depuis des années enfin j'exagère là je prends un cas un peu extrême où il y a des gens aussi qui ont une équanimité comme tu dis qui vivent une paix comme ça mais ils sentent qu'il manque quand même quelque chose il y a quelque chose qui n'est pas encore enfin il y a encore une incomplétude quelque part une insatisfaction mais ça c'est un ordre énergétique il y a quelque chose qui doit lâcher voilà c'est ça et ça crée une croyance pardon la croyance c'est l'inverse la croyance crée une forme de on pourrait dire de congestion énergétique une carapace psychique ce qui fait qu'on ne s'abandonne pas réellement parce qu'en fait on se protège de quelque chose tu vois sentir le calme bon c'est une étape qui est importante mais c'est pas parce qu'on sent le calme qu'on arrive à vraiment s'abandonner totalement au calme parce que lorsque tu vas en profondeur dans le calme ce qui se passe c'est que on peut faire l'expérience par exemple de la dissolution de cette réalité là si tu vas dans certaines expériences de méditation profonde et à ce moment là il peut y avoir une peur il y a des peurs racines il y a la peur de ne plus exister oui exactement ouais donc c'est ça des fois il y a des il y a des petites peurs tu vois par exemple j'avais une personne qui était déjà très très mûre on va dire qui vivait le calme depuis longtemps qui avait une voix spirituelle intensive depuis des années et elle me dit à un moment donné sa croyance rationnelle c'est qu'elle elle croyait qu'elle était localisée quelque part oui et c'est au moment où je lui ai dit mais en fait il n'y a pas de localité à être elle a reconnu que ce qu'elle était n'était pas localisé donc elle a reconnu l'un elle a reconnu qu'elle est qu'elle et à ce moment-là elle a réalisé le soi mais c'est réaliser le soi une chose qui a duré ouais ouais c'est resté définitive qui reste oui c'est ça l'assise quand on parle de l'assise dans le soi là on ne parle pas d'éveil l'éveil où à un moment donné on commence à appréhender de plus en plus ce qu'est le réel véritablement comme le disait Mananda Mahi vous soulevez régulièrement le voile d'accord mais là il n'y a plus quand il y a l'assise dans le soi que l'on est déjà parce qu'on est le soi avant toute chose là il n'y a pas besoin de soulever quoi que ce soit comme voile c'est pérenne je veux dire alors non seulement c'est pérenne mais c'est au-delà de la pérennité puisque ça a toujours été comme ça en fait c'est comme si qu'on se rendait compte qu'on avait toujours été le soi c'est pareil c'est pour ça qu'on dit que c'est un rappel avec Pierre parce que c'est vraiment un rappel alors après on peut le décliner avec des explications différentes évidemment l'autre jour plusieurs personnes me disent mais ce n'est pas le personnage qui se rend compte qu'il est réalisé ah ben je dis ben non le personnage il ne peut pas se rendre compte de ça sauf qu'à un moment donné lorsque tout est au rendez-vous j'allais dire et tout permet que ça devienne évident que l'on est le soi on s'en rappelle dans l'instant maintenant d'accord et tout le reste quand il y a une réalisation j'allais dire absolue c'est bien grand mot mais c'est pour dire que c'est totalement assis et que ça ne bougera plus tout le reste participe à ça ça veut dire que le mental est apaisé l'ego est apaisé tout est apaisé d'accord et tout suit en fait ça veut dire que quelque part tout est le soi donc il n'y a plus de problème il n'y a plus de problème ni avec un mental ni avec un quelconque ego ni avec un quelconque personnage c'est fini ça oui de ça les religions parlent en disant que c'est le soi qui vient habiter qui vient habiter ce véhicule complètement ils le remplissent et ça se manifeste à travers ce véhicule oui c'est ce que après après que qu'il y ait eu la réalisation ici en fait moi je juste avant la réalisation j'allais tous les mois un week-end par mois dans un monastère chrétien de sœurs bénédictines des nonnes pour méditer je faisais que méditer tout le week-end et puis après la réalisation j'y suis encore allé par habitude on pourrait dire voilà comme ça et puis la religieuse la sœur elle me dit t'as réalisé le Saint-Esprit tu vois donc eux ils voient ça comme ça ils voient ça comme si c'était l'Esprit-Saint qui incarne le corps mais pour moi c'est encore plus simple que ça pour moi si tu veux on l'est déjà et c'est juste que ça se ça se révèle les yogis ils disent qu'on ne trouve pas la réalisation ou l'éveil l'éveil se révèle c'est quelque chose qui est révélé qui était en fait déjà là mais qui était caché et qui se révèle c'est la même chose en effet c'est la même chose on se perd dans les mots c'est la même chose il arrive à se marquer manifester oui oui parce qu'en fait les vocabulaires il y a beaucoup de vocabulaires mais j'allais dire en tout compte fait tout le monde parle pratiquement de la même chose oui mais chacun le dit avec des mots différents ou avec des alors maintenant quand on va voir des fois des gens des peuples premiers des fois ils le disent avec des mots mais ils le disent aussi avec des gestuels c'est-à-dire il y a des gestuels qui accompagnent et ça veut dire exactement la même chose aussi bien sûr tout le monde parle de la même chose une fois que tu comprends ça tu le vois et tu le reconnais partout dans toutes les religions en effet il y a des petites gouttes de ça j'étais même dans un temple bahi et là ils disaient une chose très intéressante ça se répétait que ça se rappelait de Dieu se rappelait de Dieu se rappelait de Dieu et là moi j'entendais ça et je leur ai dit mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire remember God c'était en anglais remember God qu'est-ce que ça veut dire remember God c'est exactement de ce qu'on parle bien sûr mais quand on entend avec le mental on entend une autre chose mais quand on le vit différemment on le reconnaît partout en effet c'était tous les prophètes tous ils parlaient de la même chose sur des différentes formes mais comment réaliser cette unité dans toutes les religions autrement que dans le vivre en soi oui en fait le le truc c'est que le mental est capable de chosifier je ne sais pas comment tu vas traduire ce mot mais tu comprends le mot de chosifier toute chose et il est capable de chosifier le mot Dieu c'est-à-dire en gros d'en faire un objet et de le mettre à l'extérieur de toi tout à fait ce qui pour moi a été vraiment important sur le chemin c'est de n'utiliser que ce qui parlait dans mon coeur donc il y a des mots qui parlent plus ou moins d'une personne à l'autre le mot Dieu pour certaines personnes ça ne va pas leur parler parce qu'ils vont voir ça comme extérieur c'est pour ça que souvent on dit conscience ou être ou présence en fait c'est la même chose Dieu et la conscience d'ailleurs Krishna dans les écritures il le dit clairement il dit parmi tous les êtres vivants je suis la conscience donc c'est clair Krishna donc c'est au moment où il dit ça il parle en tant que Dieu lui-même exactement et il dit je suis la conscience donc il n'y a pas plus précis que ça et d'ailleurs Dieu dans les écritures tu le sais dans l'ancien testament il dit bien à Moïse son nom c'est je suis donc je suis ça veut bien dire que c'est être donc revenir pour moi remember God pour quelqu'un qui n'a pas d'affinité avec le mot Dieu ça ne va pas parler mais par contre si tu lui dis reviens au fait d'être conscient c'est-à-dire au fait d'être attentif donc dans un premier temps c'est être attentif à ce qui est et dans un deuxième temps c'est être attentif à ce qui est attentif il y a deux étapes être attentif à ce qui est je veux dire aux objets ça c'est la première étape être juste parce que ça ça te ramène maintenant ça te ramène maintenant et la vie c'est maintenant le meilleur moment dans la vie pour être heureux c'est maintenant parce qu'il y a une seconde c'est trop tard et dans une seconde c'est pas encore arrivé exactement donc c'est maintenant et donc ça te ramène maintenant d'être attentif à toutes les formes d'objets donc j'ai été juste attentif là et puis la deuxième étape sur le chemin en général c'est d'être attentif à ce qui est attentif c'est le nyanayoga c'est-à-dire la connaissance de soi c'est-à-dire qu'est-ce qui est conscient de ce que je perçois et là si tu remontes le fil de l'attention si tu remontes le fil de la on pourrait dire de ouais c'est ça de ce qui est attentif tu vas arriver à la source c'est-à-dire à l'être qui est conscient et à ce moment-là tu vas te rendre compte que cet être qui est conscient est différencié des objets il n'est pas assujetti aux objets qu'il perçoit et même quand bien même ce serait une grosse colère ou une grosse tristesse ou un gros trauma peu importe la taille du trauma tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a objet focalisation sur l'objet mais si tu remontes le fil tu vas te rendre compte qu'il y a une conscience et cette conscience elle ne souffre pas elle peut voir ce qui est sans souffrir et donc c'est le chemin on va dire de la libération Moksha en Arne on appelle ça de se libérer en fait du carcan du personnage et du film dans lequel on croit être pour réaliser qu'on est conscience ou qu'on est esprit il y en a qui disent esprit avec un peu majestine spirit en anglais pas mental c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est spirit donc voilà et donc on revient à l'esprit saint l'esprit saint qui n'est pas qui n'a comment dire qui est en essence assujetti à aucun objet à aucune idée à aucune croyance c'est ce qui reste en fait quand tout a été retiré si tu veux alors la chose intéressante c'est que vous vous témoignez de ça vous l'avez vécu vous le vivez et vous êtes là ça je trouve quand même une chose waouh et magnifique que dans toute simplicité vous témoignez de ça et vous montrez vous ouvrez la voie pour tellement de personnes moi j'essaie d'aider pour la Roumanie aussi et aussi en France avec la bibliothèque Pythagore mais j'ai lu beaucoup de littérature ancienne de chercheurs spirituels et tout ça mais aujourd'hui en 2024 on avoue et vous vous dites ça fort et ça crée quelque chose ça crée ça crée un grand mouvement en France et je trouve ça très valeureux très précieux et inédit je ne connais pas d'autres personnes bon il y a Cartole qui oui c'est vrai il y a d'autres mais je ne sais pas chez vous c'est encore plus simple c'est plus plus direct plus simple ça c'est ce qu'on me dit souvent d'ailleurs la simplicité parce que comme de toute façon on a moi j'ai essayé de à une époque je me souviens pendant la sana j'ai essayé quand je commençais à partager avec les gens de jouer à complexifier en fait les choses ça ne marchait pas du tout je disais donc à chaque fois intérieurement bon on va aller comme disait ma mère à la quintessence de la simplicité donc du coup on allait au simple du simple et là ça passait comme une lettre à la poste pratiquement à quelque chose près il y a des fois ça ne se comprend pas tout de suite il faut plusieurs échanges mais c'était très simple il suffisait des fois de quelques mots quelques phrases même les gens qui n'avaient aucun rapport avec tout ça disaient ah oui oui en fait là je comprends vraiment ça résonne ici ça résonne dans le cœur enfin il y a vraiment quelque chose donc la simplicité c'est comme ça en fait tout ça est très simple c'est vrai que quand on le dit avec des mots comme ça on ne s'en rend pas compte mais une fois qu'on le vit pleinement et qu'on est parfaitement conscient de ça là on sait que c'est d'une simplicité et qu'il n'y a pas plus simple que ça et quand même vous passez par le mental des gens vous devez expliquer tout ça et ça peut agir et ouvrir intérieurement des portes oui est-ce que comment vous voyez l'égo-centrisme dans tout ça est-ce que ça peut être l'égo-centrisme ce qu'on appelle qui prend toute cette information et commence à fleurir sur ça ça peut aussi faire cet effet oui bien sûr comme je disais tout à l'heure l'égo il peut récupérer tout absolument tout et en faire des objets il essaye bien il essaye même par exemple quand on dit que la réalisation du soi c'est ce qu'il y a de plus simple l'égo il va créer le rôle de quelqu'un de simple exactement vous le voyez vous le voyez bien sûr ah bah oui tu le vois aussi on dit que c'est pur par exemple si tu vas en ashram et qu'on dit vous êtes pure conscience bah en ashram tu vas avoir plein de gens qui vont jouer la pureté qui vont s'habiller tout en blanc puis qui vont faire comme si enfin comment dire qui vont jouer le rôle de théâtre de la pureté et en fait mais c'est pas ça c'est plus simple que de jouer un rôle et aussi aussi quand vous dites qu'il faut méditer beaucoup que Gérald tu as médité des heures des heures je vois des personnes qui insistent à méditer absolument mais ça peut-être c'est pas si important que ça c'est pas ça c'est surtout pas une obligation et ça dépend des gens je veux dire il y a des gens à un moment donné nous Pierre ou d'autres on a eu un appel intérieur mais quelque chose auquel on ne qui n'était pas construit je veux dire c'est pas un truc qu'on a élaboré comme un espèce de scénario pour jouer un rôle ça s'est fait tout seul c'est-à-dire que ça s'est imposé à nous et il y avait une grande joie à méditer et même à méditer longtemps s'il n'y a pas ça ça veut dire que c'est pas pour nous c'est une autre voie c'est pas une chose qu'il faut s'efforcer pour faire comme Gérald ou comme Pierre on force jamais il ne faut jamais forcer chacun doit se sentir appelé par l'intérieur parce qu'on est guidé on est il y a quelque chose de vivant d'une manière générale il vaut mieux éviter de faire comme il vaut mieux pas faire comme sur le chemin c'est-à-dire écouter vraiment ce qui nous appelle dans le cœur et suivre nos élans profonds c'est vraiment ça qui fonctionne c'est le point commun de toutes les voies spirituelles de tous les comment dire tous les sages authentiques le seul point commun c'est pas une question de technique ou d'approche c'est pas une question de méditer ou pas méditer etc c'est une question on pourrait dire d'amour en fait d'intensité d'amour sur le chemin quelle que soit la pratique possible tu vois Saint-François d'Assise il répétait juste mon Dieu mon tout mon Dieu mon tout voilà en contemplant la nature certains êtres vont effectivement passer par la méditation d'autres vont passer par le chant par exemple uniquement il y a beaucoup de yogis en Inde qui ont réalisé le soi juste par le chant parce qu'à un moment donné en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une forme où tu te fonds dans la vibration et il y a une dissolution en fait dans l'adoration ça c'est à expliquer comme ça c'est pas évident on va le voir on va le voir à Strasbourg c'est ça vous organisez des satsangs avec des chants ou après une autre voie c'est le service ou oui dans mon cas c'est très c'est un peu bizarre mais c'est l'observation si on peut appeler ça exactement le silence intérieur et simplement je suis là il y a quelque chose qui je pourrais pas dire que c'est l'amour c'est une autre voie mais chacun de nous on a entendu des mots dessus en fait derrière c'est toujours l'amour même les voies les voies techniques en fait les yogis qui ont utilisé des techniques parce qu'il y a plein de techniques énergétiques avec les pranayama et tout ça ce qui ont réalisé le choix c'est qu'il y avait un élan profond à utiliser ces approches exactement c'est ça il y a un enthousiasme derrière c'est ça merci pour cette rencontre très vivante j'ai une seule dernière question pour tous les deux très simple mais je rigole une question qu'est-ce que c'est le réel pour chacun de vous en quelques mots simplement tu veux commencer Gérald ? qu'est-ce que ça vient spontané ? on a parlé du réel vivre dans le réel qu'est-ce que c'est le réel ? qu'est-ce que ça vient ? ne me dites pas que la connexion est tombée non, non, non on est là c'était ça le réel c'est ça le réel c'est ça le réel c'est tout ce qui vient exactement non mais vraiment réellement c'est ça ne s'est pas réfléchi mais c'est aussi on a posé la même question à Jésus qu'on lui a dit qu'on lui a demandé qu'est-ce que la vérité et il est resté silencieux il n'a pas répondu et on croyait qu'il voulait esquiver la réponse mais en fait c'est la meilleure réponse c'est ça la réponse la vérité est silence mais ce n'est pas seulement un silence au niveau des mots ce n'est pas seulement un silence au niveau du mental c'est un silence de tout ce qui peut fluctuer le réel c'est ça le réel on pourrait dire si tu veux des mots le réel c'est ce qui ne fluctue jamais absolument jamais ça ne bouge pas et le silence il est toujours là en réalité même quand on parle le silence est toujours là parce qu'en fait tout émerge et retourne à ce silence c'est ça la réalité ultime et cette chose que vous dites le réel je suis totalement d'accord bien sûr mais le réel qu'est-ce qui ne bouge pas je me doute je me demande si beaucoup de gens aimeraient le réel alors s'ils se sont attirés par ça parce que dans ce monde on est beaucoup bougé et on aime cette excitation et les sensations et tout ça c'est pour ça on vit cette expérience parce que combien ça nous attire ce réel qui ne bouge pas c'est pour ça que quand on pose la question à Ramana Maharshi pourquoi souffre-t-on il répond c'est la voie pour sortir du rêve pour avoir marre pour en avoir marre du rêve exactement quand on a bien marre du rêve et bien en fait tu sors du rêve c'est pour ça c'est pour ça que les objets ils sont là pour justement comme tu disais expérimenter tout ça mais à un moment donné une fois qu'on expérimente encore plus loin que l'aspect de l'objet à partir de là on va percevoir c'est même au-delà de la perception d'ailleurs on va commencer à vivre ce qui a permis que l'objet soit ce qu'il est et ce qui a permis que l'objet soit ce qu'il est c'est le soi parce qu'en fait l'objet quand tu enlaisses sa forme apparente sa forme en perception et bien il disparaît il n'y a plus d'objet en fait il n'y a que le soi le soi le soi est le projecteur et la projection oui oui alors ça se simplifie voilà et ça lorsque c'est vécu justement là pour le coup on peut vraiment jouer exactement parce qu'avant on croit qu'on joue mais on ne joue pas vraiment on ne s'abandonne pas vraiment au jeu il y a une forme de résistance à ce qui est il y a un contrôle il y a je veux je veux pas j'aime j'aime pas etc alors qu'une fois qu'on se vit en tant que la vie elle-même en fait il y a la spontanéité d'être et là c'est vraiment joyeux merci beaucoup merci à toi merci à tous qui nous entend et qui on attend leur feedback et leurs commentaires et on les attend aussi pour les rencontres face à face yes